Oui, donc j'ai passé une heure avec vous sur SAP NX Cloud et je vais, si possible, prendre le plus de questions possibles, mais à la fin, avec Camille, donc à la fin de la session, à la fin de 1h15. Cette slide, vous l'avez vu ce matin, donc je ne vais pas m'attarder dessus, Christopher en a parlé longuement, mais elle est quand même très importante pour prendre conscience de la réalité, de votre réalité, de notre réalité, et finalement tous les investissements de SAP en découlent, sur le fait que les dépenses, et c'est vraiment frappant de plus en plus au fil des années, de l'IT sont dans le cloud, entre-mix, ça stagne au mieux, qui se met en déclin, et puis l'innovation, les nouveautés, elles apparaissent dans le cloud. Et ça étant, bien sûr, vous avez, nous avons tous, et ça peut inclure, de gros investissements, notamment dans les analytics, entre-mix. Et donc de cette situation, on découvre un dilemme, comment à la fois opérer l'existant, exécuter sur l'existence, préserver l'existence, et permettre finalement au métier de continuer à fonctionner, tout en étendant le métier, en innovant, en écrivant une nouvelle solution. Et donc notre portfolio, finalement, reflète exactement ce dilemme avec SAP NX Cloud, et Christopher ce matin en a parlé, vous avez vu ces slides, quasiment la même, pour focaliser pour l'innovation, vers l'innovation, vers les nouveautés, vers des nouveaux usages. C'est aussi, à l'intérieur de SAP, la solution analytics qui est retenue pour toutes les applications cloud du portfolio SAP. C'est énorme. C'est une décision qui a eu lieu il y a peu près deux ans, et qui est en cours d'exécution. On commence à voir les premiers résultats de cette exécution dans SuccessFactors, dans Ariba, dans S4, donc dans Mojo ERP. Et puis, on a bien sûr toujours la BI plateforme, Gregor, qui est la plateforme BI la plus déployée au monde, avec les plus gros déploiements, et avec souvent des besoins critiques qui sont assurés par cette plateforme. Et puis, il y a aussi l'aspect sur lequel je tiens, et peut-être c'est aussi une différence par rapport à SAP NX Cloud, sur l'aspect reporting. Donc, WebEasy qui est extrêmement utilisée, avec les gens avec qui les gens ont travaillé avec WebEasy pendant des années, sont experts souvent avec WebE, ça compte cet élément humain de compétence et d'expérience qu'on fait dans l'année. Donc, cette session, bien sûr, est focalisée sur SAP NX Cloud, sur l'innovation apportée par SAP NX Cloud. Et ce qu'on voit beaucoup dans notre base installée Business Subject, c'est que beaucoup, donc je pense maintenant que c'est largement plus de 1 500, elle date à peu près d'il y a 6 mois, de clients existants Business Subject qui utilisent aussi en conjonction SAP NX Cloud. Parmi ceux-là, il y en a deux que j'ai inclus dans ma présentation. Donc, l'inconcentré, c'est une filiale de Deluxe qui est un gros client SAP en général. Et l'inconcentré, en fait, c'est dans le retail, mais sur des matériaux de construction, des outils pour la construction, des choses comme ça. Donc, ils ont des magasins. Et ils ont bien sûr une base installée Business Subjects qui est importante, qui tenait à conserver, notamment avec des documents WebEasy qui scheduleaient, qui burstèrent, donc avec des profils d'utilisateurs différents. Ils ont aussi un usage d'Analysis for Office. C'est un client BDV, en l'occurrence. Et puis, ils avaient un besoin plus de 7 services. Et pour ça, ils ont trouvé que SAP NX Cloud était une solution idéale, beaucoup plus, enfin, très moderne, très innovante et finalement qui marchait bien avec des utilisateurs qui, dans le passé, sans doute, n'étaient pas créateurs de leur rapport, n'étaient pas utilisateurs aussi d'Analysis for Office. Un autre client avec qui on a parlé avec Grégory il n'y a pas très longtemps, donc aux États-Unis, Florida Crystal, qui est un fabricant de sucre, mais qui va des champs, donc à la fois agriculteurs, jusqu'à la table, jusqu'au sucre dans les magasins. Et eux, ce qu'ils voient, c'est ce qu'on voit très souvent, beaucoup d'initiatives BI dans différents départements, dans différentes régions, même de Florida Crystal, qui causent beaucoup de difficultés, de challenges à gérer pour l'IT. Et ils ont trouvé dans cette initiative, mais c'est souvent le point commun qu'on retient dans les déploiements qu'on voit de SAP NIslam. Ils ont retenu pour SAP NIslam la partie self-service, la partie création agile de dashboard, de tableau de bord. Et puis, bien sûr, c'est aussi un gros utilisateur de web engines. On a rencontré des gens qui étaient plus du langage de formule, de toutes les capacités de web. Et ça, ça continue à exister. Il n'y a pas aujourd'hui, et dans un futur proche, c'est sûr, il n'y a pas d'alternative dans SAP NIslam. Ça a beaucoup de sens de continuer à investir sur WebE. Donc, si on revient sur les valeurs, sur la valeur clé de SAP NIslam, la première, la plus évidente finalement, et la plus, celle qui apparaît en premier quand on a un client, notamment un client business de service qui commence à adopter SAP NIslam, c'est la simplicité. C'est du SaaS, vous le savez, donc software de service. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de serveur à déployer. Tout est géré par SAP. Donc, c'est une simplicité extrême. Les upgrades sont gérés. La partie sécurité est gérée. Le failover est géré. Donc, ça simplifie. La montée en charge est gérée. Donc, ça simplifie énormément votre rôle en termes d'opération quotidienne d'une BI platform. Bien sûr, il y a toujours des tâches d'administration. On est toujours à amitié IT et admin de la plateforme. Mais la partie pure infrastructure et soft, elle est prise en charge. C'est un bénéfice évident. En fait, fondamentalement, c'est pour ça que le cloud auteur de l'adoption aujourd'hui. Pourquoi le SaaS attend l'adoption aujourd'hui ? C'est cette simplicité, cette réduction finalement des coûts humains qui fait que c'est un choix très, très important. Le deuxième aspect, vous avez entendu déjà aussi peut-être une version que c'est le style 1, c'est l'aspect tout en un. Donc, dans cette plateforme analytique, dans SAP Nets Cloud, c'est vraiment une plateforme. C'est une plateforme que l'on peut comparer à la BI platform. Mais elle est plus large en termes de fonctionnalités puisqu'elle inclut à la fois des capacités de BI, mais aussi des capacités de planning. C'est une plateforme très solide en termes de planning. Et combiner les deux, c'est très intéressant. Ça ouvre plein de scénarios intéressants. Par exemple, pour faire du what if scénario, c'est un besoin fréquent de nos clients en BI, pure BI, appliquer des scénarios. Et bien, avec le moteur de planning qui est inclus dans les SAP Nets Cloud, ça devient extrêmement puissant et très, très intéressant aussi pour les clients. Et puis, il y a une partie, et c'est finalement l'essentiel de ma présentation là-dessus, sur l'augmentation des capacités analytiques, à la fois des capacités du planeur, mais je parlerai plus des capacités de BI, des utilisateurs BI, qu'ils soient débutants, utilisateurs occasionnels ou analystes chevronnés. C'est l'augmentation de ces capacités. C'est vraiment un sujet qui me passionne et on pourra éventuellement reparler pendant la question. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est l'augmentation de ces capacités? Donc, ce n'est pas quelque chose que SAP a inventé, dans un sens malheureusement, mais c'est quelque chose, c'est une tendance du marché très lourde. Gartner a vu émerger il y a déjà peut-être deux, deux ans, même peut-être presque trois ans. Et ça, c'est en fait une slide qui est reprise de Cindy Howden, qui faisait à l'époque partie de Gartner, sur les générations. En fait, c'est les générations de plateformes BI ou générations de plateformes analytics et auxquelles ils font figurer donc les co-bunos ou les business objects comme les solutions, les plateformes basées sur les sématiques d'ailleurs. Ensuite, il y a eu une nouvelle génération de 2010 de Data Discovery et notre outil là, c'était Lumière. Donc, il apportait clairement une valeur en termes d'agilité, de flexibilité. Et puis, maintenant, il y a une nouvelle génération de plateformes utilisant les technologies prédictives qui ne sont pas, enfin qui sont juste une extension, qui sont une addition en fait, donc qui, au-delà de la simple Data Discovery, ajoute un aspect assisté, augmenté par le logiciel. Donc, augmenter les capacités d'utilisateur, augmenter la capacité à penser, à répondre à des questions. Voilà toute l'idée autour d'augmenter l'analytics. Et donc, comment on augmente concrètement les capacités d'utilisateur, en l'occurrence BI, dans les SAP Analytics, mais de façon, et de façon très transparente, de façon où on ne fait pas un choix en avance de phase. On peut tout à fait imaginer augmenter ces capacités. À postérieur, il y aurait pu faire des dashboards très classiques, très standards, créés par l'IT. Et puis ensuite, augmenter la consommation. Donc, dans mon tableau de bord, dans ma story, j'aurai des nouvelles capacités qui me permettront finalement d'avoir une analyse plus poussée, des choses que je n'aurais pas trouvées autrement, ou j'aurais mis énormément de temps à les trouver. Un aspect essentiel là-dessus, et sur lequel j'espère qu'on aura l'occasion de revenir, c'est les modèles de données. Très souvent, dans le passé, on a fait des modèles de données simplifiées pour que l'analyste, en particulier, puisse comprendre, en fait, de quoi il s'agissait, avoir un domaine logique, un domaine métier. Avec les données, on peut changer ça, on peut étendre, on peut créer des modèles de données beaucoup plus larges, parce que c'est SAP Analytics Air, dans l'occurrence, qui va simplifier la tâche de l'analyse et rendre, en fait, ce modèle de données est très compliqué, beaucoup plus simple, et finalement, on bénéficiait, lui, en termes d'algorithme, on va bénéficier de cette complicité pour une restitution, pour une consommation extrêmement facilité et simple. Et puis, il y a un deuxième aspect, qui est la partie automatisation des modèles de données. Donc, au lieu d'augmenter la consommation, j'augmente les modèles, j'augmente les données, j'enrichis les données avec des risques, des forecasts, des scores, des opportunités. Donc là, la consommation est identique, on peut l'imaginer identique, mais par contre, les données sont augmentées. Et donc là, c'est une fonctionnalité du produit qui s'appelle Smart Trading, qui permet cette capacité, et en l'occurrence, qui a des OPM à Paris. On a une citation d'un de nos clients en Belgique sur l'usage du prédictif pour ses utilisateurs dans son organisation. Et donc, je vais tout de suite passer à la démonstration. Donc, mon but ici, c'est vraiment d'illustrer cette augmentation-là. Et donc, je vais commencer, bon, ça pourrait être par une source quelconque, mais je vais commencer par un fichier Excel. Donc, c'est une liste d'ordre de commandes. Et je fais un drag-and-drop. Donc, dans mon interface de SAP NX Cloud, je vais passer en plein écran, comme à peine de la place. Donc, tout mon SAP NX Cloud est fait via le web. Toute la partie administration, toute la partie, bien sûr, consommation est faite via un browser. C'est aussi une des beautés, une des facilités de la chose, c'est qu'il n'y a aucun déploiement on-premise d'outils clients nécessaires. On peut utiliser l'analyse for office, si vous le souhaitez, mais c'est absolument pour les utilisateurs qui sont vraiment accrochés à Office et Excel. Mais ce n'est pas, c'est complètement optionnel. Donc, une fois que j'ai fait ce drag-and-drop dans l'interface de SAP NX Cloud et que j'ai uploadé ce fichier, ces données, eh bien, j'arrive dans cette interface d'exploration qui sera, pour ceux qui connaissent SAP Business of Access for Arts, une séance très similaire, sur laquelle, en fait, je peux naviguer extrêmement facilement dans les données. Et donc, une chose intéressante, et c'est une des premières formes d'augmentation qu'on voit dans SAP NX Cloud, c'est que l'outil a compris les données ou a inséré les types de données en fonction des colonnes et du contenu des colonnes de mon fichier Excel. Et donc, il a compris que mes commandes étaient une mesure. Donc, je peux cliquer dessus et obtenir tout de suite le total de mes commandes pour toutes les années, pour tous les produits confondus. Et puis, je peux tout de suite faire du Space NX et naviguer dans mes données très facilement, par exemple, par statut client. Je peux aussi naviguer par date. Donc, ça a compris, l'outil a compris qu'il s'agissait d'un champ en date. Non seulement il a compris qu'il s'agissait d'un champ en date, mais il m'a créé à la volée une hiérarchie, ou en l'occurrence même plusieurs types de hiérarchies, des hiérarchies de date, de temps, dans lesquelles je peux naviguer. Et SAP NX Cloud, comprenant que c'est une dimension de type date, eh bien, m'affiche, et ça c'est très similaire à ce qu'on trouve dans SAP Business Explorer, le graphique le plus adapté à la visualisation au cours du temps, qui est très clairement un graphique en ligne. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéresse, par exemple, à l'expression de North English, je peux le copier vers une des étages de mon tableau de bord. Et là, donc, je passe dans l'interface. C'est plus classique de construction de stories. Donc, c'est le nom de l'artefact dans SAP NX Cloud, donc de tableau de bord. Et je peux donc recitaliser très facilement, appliquer du rank, du sort, de façon très intuitive. C'est là aussi que l'aspect, c'est le service entre en jeu. Et puis, il y a un aspect encore plus simple pour répondre à des questions, pour obtenir des réponses, pour créer des graphiques. C'est cette interface de recherche. Donc, en bas de l'écran, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais je peux taper mes questions directement en langage naturel. Donc, par exemple, je suis intéressé par les commandes, par produit. Et donc, je tape cette question et je tiens immédiatement une réponse. Et typiquement, c'est à la mode Google, ça serait très itératif, par l'occurrence. Donc, je voudrais peut-être par produit, mais aussi, je peux élargir la question, par exemple, en ajoutant par customer segment. Et ça va me rejouter des segments. Mais je peux aussi, être plus spécifique. Bon, par exemple, il s'agit en l'occurrence de quoi je suis un fournisseur, un fabricant de trains. Donc, je vends et j'ai des ordres de commande pour des trains. Donc, je peux restreindre au M401, comme ça. Donc, un train spécifique. Et ça va m'appliquer un filtre sur un train. Je peux aussi être plus spécifique sur le temps. Par exemple, je pourrais dire pour la dernière année. Et ça va m'appliquer un filtre sur le temps, donc la dernière année, l'année précédente, donc 2019. Donc, il y a une intelligence aussi au niveau du temps qui est assez intéressante. Donc, voilà. Donc, ça peut être très itératif comme recherche. Une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéressait, par exemple, c'est un principe très simple, celui-ci, je peux, comme on vient de le faire avec Explorer, le copier sur ma page et retourner à mon tableau de bord. Donc là, je vais le déplacer sur deuxième colonne, deuxième lane. Et là, donc, ça me donne, en fait, le montant des commandes par type de train, ce qui est intéressant. Mais, par exemple, je peux remarquer que pour les trains R-179, le montant des commandes est plutôt faible. Et par contre, pour les M1 autopilote, le montant était... Mais ça ne me dit pas pourquoi. Et c'est une délimitation classique des idées actuelles. C'est que je n'ai pas forcément l'explication sur les valeurs que j'obtiens, sur les données, les résultats que j'obtiens à mes réponses. Et donc, ça, c'est un des éléments qui est le plus populaire dans SAP NXLAR en termes d'augmentation. C'est que je peux, avec un clic, ajouter un footer ici qui va analyser, en fait, mes données, donc mes commandes, mes commandes d'achat de train et qui va me donner des informations supplémentaires et qui me dit, en fait, que le... M1 autopilote est 22% au-dessus de la moyenne de mes commandes. Et que sa variation est, de façon significative, influencée par les pays, par un pays en particulier, par la Chine. Et donc, la Chine ne fait pas partie de ces données. C'est frappant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'algorithme va scanner, en fait, toutes les dimensions de nos données de données et analyser ces dimensions et voir là où les variations sont les plus significatives. Donc, c'est vraiment une aide pour l'analyse qui a beaucoup de succès à dire et qui est appréciable et qui a une très grande simplicité à utiliser. Je peux aller plus loin en cliquant sur le footer ici. Et donc, je vois, je peux voir le détail par pays de mes commandes. Je peux voir aussi l'évolution dans le temps. L'intelligence qu'on voyait dans le search sur le temps, elle est aussi présente ici. Et donc, je vois une variation entre le premier trimestre et... Pardon. Donc, je vois la valeur pour le trimestre courant jusqu'à maintenant, jusqu'à mi-mars. Et puis, je vois une comparatif entre les deux trimestres précédents, donc Q4 qui est achevé, qui a montré une augmentation de 58% par rapport au trimestre précédent, donc au troisième trimestre 2019. Et puis, bien sûr, je peux naviguer dans les autres dimensions, dans certaines autres, celles qui sont significatives, les autres dimensions de nos modèles de données. Et donc, par exemple, ici, je vois que dans les termes de segments clients, eh bien, les trains pour la longue distance sont le plus de... On ramène le plus de commandes. Donc, voilà. Donc, je découvre comme ça plein de valeurs. Et puis, une fois que je suis content, plein d'informations, une fois que je suis content avec ces résultats, ces réponses à mes questions, je peux sauver mon tableau de bord, ma story. Et puis, un aspect que je trouve très sympa, c'est la partie collaboration et commentaire. Donc, ici, je peux rajouter un commentaire. Et je peux notifier quelqu'un. Donc, la personne sera... Par exemple, je vais notifier Carmen en lui demandant, est-ce que c'est ce que tu cherches ? Est-ce que ça répond à ta question ? Et donc, elle sera notifiée sur son mobile, dans l'application SAP Nislao Mobile. Elle sera notifiée aussi dans le cloud, dans cette partie-là, dans... Enfin, sur le web, dans cette partie-là, dans cette partie zone de notification. Elle sera aussi notifiée par e-mail. Ça, c'est des options. Elle peut choisir, mais elle peut aussi recevoir un e-mail comme quoi François a commenté tel point. Et puis, il y a une partie pure... Enfin, collaboration plus classique. Ici, où j'ai des... En fait, des... Des threads de discussion où Carmen peut me poser des questions directement. Et en l'occurrence, là, elle me demande de faire une analyse complète des ordres de vente, des commandes. Ça, c'est aussi un aspect important de l'outil, cette partie panneau de discussion. Et donc, si on revient sur... Sur les données d'origine, les voilà. Donc, elles sont riches. J'ai beaucoup, beaucoup de commandes pour différents clients dans différents pays, pour différents segments, etc. Pour différents types de produits, différents trains. Et donc, faire une analyse complète de ces données, ça me prendra du temps. En l'occurrence, là, le dataset n'est pas d'une complexité monstreuse. J'ai pas un nombre de colonnes très important. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est que plus vous avez un modèle de données large, un modèle de données complet, plus la partie augmentation peut vous donner... Enfin, l'augmentation, l'augmentation, l'augmentation de BI, l'augmentation de l'analyse, peut vous donner des résultats vraiment différenciants et radicalement... Enfin, une valeur très, très claire par rapport à de la data discovery. Et donc, si je reviens sur SAP Islard et auquel je vais essayer de répondre à Carmen et avoir une analyse complète de mes données, de mes commandes de train, eh bien, je peux lancer cette fonctionnalité qui s'appelle Smart Discovery. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ce qui est que je suis intéressé aujourd'hui par les commandes, par mes commandes, et c'est à SAP Islard de faire l'analyse pour moi. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on utilise une technologie qui est française, qui est issue d'un outil que s'appelait SAP H&T il y a quelques années, donc une société qui s'appelait KFN, et qui, finalement, va générer différents modèles de données, des modèles prédictifs, pas des modèles au sens où il y a une modèle prédictif, en l'occurrence, ça, c'est de la régression, et qui va valider ces différents modèles et qui va sélectionner le modèle le plus précis, le plus performant par rapport à mon historique, donc c'est du machine learning, ça analyse mes données historiques, et ça me donne comme résultat une analyse basée sur ce modèle prédictif, sachant qu'en utilisateur, moi, je ne le sais pas, et je n'ai absolument pas à le savoir, ce que je dis du prédictif dans l'outil. C'est complètement implicite et juste une technologie qui permet l'augmentation de l'expérience utilisateur. Donc, j'ai une première page où je retrouve le montant total de mes commandes, j'ai un histogramme qui a été généré pour moi, donc le nombre de commandes en fonction de leur montant, j'ai aussi un breakdown par customer status, et j'ai aussi la tendance au cours du temps de mes commandes, et je vois en fait que ma tendance est quasiment linéaire, donc là, j'ai une partie prédictive aussi, c'est du forecasting. Donc, la tendance est linéaire, quasiment plate, mais en fait légèrement déclinante. Et donc, une des questions évidentes en voyant le déclin, s'il est lent de mes commandes, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les sources ? Quelle est l'origine de ce déclin ? Ou quelle est l'origine potentielle de ce déclin ? Et c'est là où l'outil est vraiment très, très intéressant. Donc, il y a un deuxième anglais qui s'appelle CleanFrontSort, et ça, c'est directement issu du modèle prédictif qui va me déterminer les dimensions, les mesures qui ont un impact, le plus d'impact sur mes commandes, sur le montant de mes commandes et sur le volume de mes commandes. Et donc, clairement, l'élément qui influence le plus le montant total de mes commandes, c'est le nombre de trains vendus. Donc, ça, on aurait pu l'imaginer tout seul, donc la valeur est limitée là, mais juste une confirmation d'une sous-position qu'on peut avoir tous en tant qu'analyste ou en tant que piètre humain. Mais ensuite, ça peut me donner des choses intéressantes. Et par exemple, ça va me dire que c'est le pays qui a l'influence la plus importante après le nombre de trains vendus, ce qui n'est pas forcément effectif. Et là aussi, il y a un aspect très intéressant, c'est qu'en tant qu'analyste, on a toujours des biais, des biais cognitifs, des biais humains. L'outil enlève ces biais. On aura un domaine de compétence. L'outil, lui, n'a pas de domaine spécifique de compétence. Nous, on se focalise, je suis financier, je vais peut-être me focaliser sur des KPIs plutôt financiers. Si je suis dans la fabrication, je vais me focaliser sur des éléments de fabrication. Maintenant, l'outil, lui, il va voir tous les éléments et tous les key influencers potentiels. Donc, ça, ça enlève énormément de biais. Finalement, ça donne énormément confiance dans l'outil, dans les réponses apportées, parce qu'on est beaucoup moins susceptibles de rater des éléments de réponse qu'avec juste l'intervention d'un humain aussi expert soit-il. Et donc, si je regarde par exemple l'influence des pays sur mes commandes, je vois que SAP Nisland a groupé ensemble un certain nombre de pays. Donc, notamment la Chine, dont le montant moyen de la commande est largement supérieur, quasiment le double, par rapport aux autres pays. Donc, ça, c'est intéressant, c'est une trouvaille très intéressante. Il m'en reste pas mal de temps pour le trouver tout seul. Et en fait, si on regarde, ça représente peu de commandes. Et ce que je sais en tant qu'analyste et en tant que fabriquant de trains, c'est que je sais que dans ces pays, et en particulier, on a introduit un nouveau type de train. Et donc, ça sera intéressant de voir si c'est ce type de train qui détermine ce changement, qui a une influence sur le changement. Donc, je peux descendre dans le troisième influenceur, l'influenceur sur le montant de mes commandes, qui est le produit lui-même. Et donc, là, je peux voir tout de suite que j'ai un train qui se vend, dont le revenu est particulièrement faible. C'est le R179. Et pourtant, si je regarde ces commandes, je vois qu'il a un assez grand nombre de commandes. Mais elles sont groupées sur des montants, finalement, assez faibles. Donc, il y a sûrement, il doit faire des réductions. Il y a quelque chose qui fait que le montant des commandes est faible. En revanche, j'ai le train autopilot, ici, qui, lui, autopilot, rapporte beaucoup plus. Et si je regarde le nombre d'ordres d'achat, il est, en fait, beaucoup plus faible. Donc, il y a vraiment un élément, ici, très intéressant, aussi, que l'outil me fournit, est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé à analyser précédemment. Un autre élément qui est intéressant, c'est, OK, maintenant, si je voulais vendre, distribuer et vendre l'autopilot, donc ce nouveau train qui est utilisé dans certains marchands, sur d'autres marchés, et l'étendre son marché, je peux aller dans l'aspect, dans l'élément de simulation, ici. Donc, là aussi, c'est basé sur le machine learning, donc sur tout l'historique de mes données précédentes, données de commandes historiques, et ça peut projeter une donnée, une commande future. Donc, par exemple, si je voulais, effectivement, vendre ce autopilot pour un usage métropolitain, c'est-à-dire pour un usage en banlieue, c'est peut-être pas en Afghanistan, c'est peut-être pas idéal, mais je ne sais pas, en Belgique. Voilà, donc je crée une simulation, et peut-être ça sera pour un client existant. Donc, je peux cliquer ici sur simulate, et ça va me donner, finalement, le résultat, le montant potentiel, je pourrais attendre le montant de commande de ce scénario. Donc, c'est de la simulation, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, notamment pour des scénarios assez opérationnels, en l'occurrence. Et puis, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est la partie outlier, détection des valeurs non prévues, donc par rapport à ce qui est attendu par le modèle prédictif, par rapport à la norme, quelles sont les valeurs dans mon historique qui sont déviantes, et peut-être qui méritent une attention particulière. Donc ici, par exemple, j'ai cet ordre de commande, dont la valeur, ici, et d'ailleurs, elle est affichée ici, est bien supérieure à ce qui était attendu. Donc, peut-être quelque chose que le commercial, en l'occurrence, Jacob, a fait pour que ça arrive, mais aussi, je peux avoir des choses, des outliers dans le sens négatif, où finalement, la valeur réalisée de la commande est beaucoup plus faible que ce qui était attendu. Donc, aussi, ça ouvre plein de champs d'investigation et de questions nouvelles, en fait. Donc, c'est un aspect très idératif fourni par l'outil. OK, voilà. Donc, voilà ma première démonstration sur la partie Augmented Analytics. j'espère que ça vous a donné un aperçu de ce que c'est que Augmented Analytics. Il se trouve que j'ai réalisé, en février, deux vidéos beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées, sur la partie Smart Discovery en particulier. Donc, vous retrouverez sûrement certains éléments, mais sur un dataset beaucoup plus sophistique et beaucoup plus compliqué. Et c'est finalement là qu'on retrouve vraiment la vraie valeur sur des données des collèges américains. Donc, sur ce collège américain avec des centaines de colonnes, quelque chose que, typiquement, on ne sait pas, en tant qu'analyste, on ne saurait pas par quel bout le prendre. C'est trop compliqué, trop sophistiqué. Il y a trop de mesures, trop de paramètres, trop de dimensions. Que faire avec un modèle de données pareil ? Avec des sources de données, donc c'est le département de collège des États-Unis, enfin, le département d'éducation, aux États-Unis qui a mis ça en place à partir de 2015, des données qui sont issues de plein de sources de données différentes, notamment des universités d'éducation, mais pas seulement. Donc, ça rend la chose très, très sophistique, très compliqué, finalement, à analyser. Et avec l'ISFAT et l'ISF, ça change tout, en fait. L'analyse est vraiment, vraiment augmentée. Et on voit vraiment une différence énorme avec ce qu'on aurait pu faire avec de la Data Discovery classique. Ça ne peut pas dire que la Data Discovery classique n'est pas intéressante. Elle est en fait super intéressante en combinaison. Les deux sont très supplémentaires, l'un avec l'autre. Parce que la partie augmentée nous donne des informations supplémentaires et ensuite, on peut analyser soi-même, explorer soi-même, notamment avec la partie explorer dont je viens de vous montrer. Les faits ont été découverts par l'outil. Un autre aspect très important, c'est la partie contenu. Ça, vous le savez peut-être, mais avec SFN-EF-LAR, on fournit du contenu prédéfini. Donc, chaque tenant a du contenu basé sur différentes applications SAP et non SAP fournies par des partenaires. Et en l'occurrence, par exemple, sur SuccessFactors, sur Effort, on a plein, plein de contenus pour différents métiers, pour différentes zones d'activité. Donc, du contenu prédéfini qui est régulisable tel quel, mais qui souvent sera juste un point de départ pour vos propres analytiques. Donc, c'est un gain de temps et de productivité très intéressant. Il y a les modèles de données. En fait, les gens sont aussi très, très intéressés par les modèles de données sous-jacents. Comment, finalement, on construit de l'analytique sur ces données opérationnelles issues des applications et des opérations. Et puis, la deuxième étape, j'en ai un tout petit peu parlé déjà, c'est l'intégration directement de ce contenu dans les workflows et dans l'interface pratique des applications, donc de SuccessFactors, d'Ariba, de FIGAS, etc. Donc, ça, c'est en cours. C'est un travail énorme. On a déjà des éléments. Par exemple, dans Effort, en novembre dernier, il y a eu les premiers dashboards SAP NX Cloud qui ont été révisés. Et dans SuccessFactors, c'est en Q2, on aura la GA de SuccessFactors avec SAP NX Cloud comme outil d'analytique. Un autre élément important, et j'en parle parce que, parce qu'on en parle peu, et pourtant, c'est une des innovations les plus initiatives de, disons, de la dernière année. Donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Application Design dans SAP NX Cloud. Pour ceux qui connaissent Design Studio ou qui connaissent Lumera Designer, c'est vraiment l'équivalent en termes d'audience et très proche aussi en termes de fonctionnalité. C'est dans SAP NX Cloud qu'il y a des différences. Ce n'est pas un portage de l'outil en prémice. Non, c'est vraiment une réécriture. Et vraiment, c'est du natif, SAP NX Cloud. Mais le fonctionnel est très influencé par ce qu'on a fait dans Design Studio. Donc, c'est pour construire des applications. Donc, c'est typiquement un outil à destination de l'IT, de partenaires, pour construire des applications très personnalisées, customisées, avec des workflows particuliers. D'ailleurs, je peux vous... Peut-être qu'on a le temps. Je ne sais pas si on a le temps. Je vais juste vous montrer une petite vidéo si je peux. Et donc, ici, on voit juste l'interprète graphique de l'outil avec plein de composantes différentes. Et puis, il y a une Canva, des connecteurs, on peut faire du write-back. Il y a énormément de possibilités et c'est en train d'augmenter. mais par contre, l'élément important, la contrepartie, c'est que pour avoir cette navigation personnalisée, cette interface graphique complètement personnalisée, on peut avoir des pop-up, des dialogues qui se cachent, qui s'affichent dynamiquement en fonction des actions de l'utilisateur. Eh bien, il y a une logique de script. C'est du JavaScript, c'est un sous-ensemble de JavaScript. Mais ça permet de faire des applications très intéressantes qui changent complètement de ce qu'on voit de façon classique. donc là, c'est une application pour gérer le remplissage des avions. Donc, on peut sélectionner en l'occurrence en fonction du taux de remplissage d'avions. Ces temps-ci, les taux doivent être assez bas. On peut sélectionner peut-être un avion plus petit et donc réduire le coût et faire un ride-back en l'occurrence dans le scénario vers S4. Donc, voilà. C'est l'idée d'application design dans SAP NX Cloud, des applications personnalisées, très customisées, donc avec un investissement important, mais par contre, il n'y a pas quasiment très bluffant. un autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est la partie connectivité. Avec SAP NX Cloud, on a une connectivité, ce qu'on appelle live connectivité, une connectivité live sur un ensemble de sources de données à la fois cloud et on-premise et en l'occurrence, c'est très utilisé pour le on-premise avec ANA, avec notre RPS4, avec BW et avec les univers. Donc, ça permet en fait de mettre à profit la sémantique, c'est particulièrement le cas avec BW où la sémantique est extrêmement riche, c'est extrêmement sophistique et la sémantique métier. La notion de variable, de hiérarchie, de dépendance, de dimension ou de hiérarchie qui dépendent du temps, ça c'est dans BW, la notion de conversion de devises qu'on peut avoir dans BW ou dans ANA, la notion de sécurité qu'on retrouve aussi dans les univers, donc la partie de sécurité sur les données, tout ça, c'est des éléments très intéressants où il y a eu énormément d'investissements dans le passé. On-premise et donc avec Highlight Connectivity, on peut mettre à profit ces autorisations, cette sécurité, cette sémantique directement dans SAP Nislam sans transférer les données vers SAP Nislam qui est aussi un élément souvent, de moins en moins, mais encore souvent important dans le choix du type de connectivité qu'il choisit puisqu'ici, les données ne sont pas transférées à l'extérieur du réseau d'entreprise, dans l'occurrence si les utilisateurs et dans le réseau d'entreprise. Donc, un petit focus sur les univers dans ce contexte-là. Donc, la connectivité live sur la BI plateforme a été introduite avec SP5, je pense que c'était il y a deux ans maintenant. Et donc, au fur et à mesure, cette connectivité a été améliorée. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais le point important vraiment, c'est que, et je vais essayer de faire une petite démo, il me reste un quart d'heure sur ce point-là, c'est que seulement les méta-données des univers, en l'occurrence, les dimensions, les mesures, éventuellement, les valeurs de promptes et les promptes de l'univers, mais en fait, exclusivement que les méta-données sont stockées dans SAP Islam. Les données, elles, ne transitent pas par SAP Islam. elles vont directement du browser vers, enfin, des données, de la source de données, donc de la biataformée de la source sous la chance vers le browser. Donc ça, c'est un élément très important et donc au fur et à mesure, on a amélioré le support des univers. Donc en fait, il y a deux efforts qu'on voit. Un, pour mieux supporter les fonctionnalités fournies par SAP Islam à tous les niveaux et puis, mieux supporter les fonctionnalités offertes par les univers qui sont disponibles dans WebE, qui ne sont pas forcément disponibles dans SAP Islam. Et puis, la grosse nouveauté qui va venir, et je pense que vous en avez sûrement parlé ce matin, si ce n'est cet après-midi, c'est la partie connexion aux documents. Donc c'est l'étape suivante. C'est après, après les univers, on peut se connecter aux documents WebEAgence en live et donc l'avantage, l'intérêt, c'est de mettre à profit l'investissement important qui a été mis sur des documents avec des queries, des blended queries, donc des queries multiples, des calculs avancés. On a beaucoup de clients qui ont investi beaucoup sur des documents très sophistiqués qu'on pourrait éventuellement penser à recréer dans SAP Nislarve, mais à quel coût, alors qu'on peut, très bientôt, utiliser directement ces documents validés directement pour construire des stories, des tableaux de bord dans SAP Nislarve. Et encore, tout en laissant les données en local dans le réseau d'entreprise. Là, c'est un aperçu des données, des différents types de connectivités de SAP Nislarve. Ce qu'il faut garder en tête, c'est bien sûr qu'il y a aussi des connectivités d'import. On charge les données dans SAP Nislarve. C'est intéressant d'abord parce qu'il y a plein de sources de données qui ne sont pas supportées en live et puis aussi parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas supportées en live, qui ne sont supportées avec les données importées dans SAP Nislarve. Et donc là, je vais vous faire une petite démonstration de la live Universe Connectivité. Donc, je vais revenir sur ma page d'accueil. Je vais laisser ce tableau de bord. Je vais repasser en plein écran. donc le réseau est malheureusement un peu lent. Je suis le VPN. Donc, je vais être obligé d'utiliser le VPN parce que je vais me connecter à une source de données qui est interne à SAP et le VPN de plastique est en panne. Donc, j'ai dû me connecter à tel avis. bref. Mais, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de me connecter à un univers, un univers d'une BI platform qui a le 2. Donc, pour ça, la première étape, c'est de créer un modèle de données, ce qu'on n'a pas vu dans la première démo. Donc, ça, c'est typiquement une tâche plutôt assurée par l'IT. Donc, je vais me connecter à une source de données. Donc, ici, on retrouve en fait les différents types de... On retrouve ce qu'on avait dans mon diapositive un tout petit peu plus tôt avec les différentes connectivités cloud, on-premise et puis import ou live. Et en l'occurrence, moi, je vais faire du live et du live sur les univers. Donc là, je n'ai pas d'autre choix tout simplement parce que dans ce tenant, dans cet environnement, il n'y a pas eu de connectivité vers ANA, S4, qualité définie. C'est pour ça que dans la liste, ça n'apparaît pas. Donc là, je me log à ma BI platform avec un login pour la BI platform. J'aurais pu implémenter du single sign-on avec SAMAL depuis l'SP6, la BI platform, le cadre de l'SP6 s'est supporté. Donc, on peut implémenter du single sign-on avec la BI platform et on n'aurait pas eu ce panneau de login. On aurait été directement connecté à la BI platform. Et une fois que je suis connecté à la BI platform, je vais sélectionner l'univers sur lequel je vais baser mon menu de données. Donc, je vais sélectionner STL Warehouse et je vais arriver dans ce qu'on appelle le Query Builder qui est très similaire au Query Panel avec plus de limitations mais qui fait ce dont on a besoin ici. En l'occurrence, finalement, définir un scope d'analyse des données. Donc, par exemple, je vais m'intéresser aux clients, aux produits avec leurs catégories et leurs nombres de produits. Je vais m'intéresser aussi au temps. J'ai raté le temps. Voilà, le temps est là. Voilà, je pense des éléments de calendrier, l'année, le trimestre et le mois. Et puis, quelques mesures. Je vais faire la multi-séduction. et donc, je sauve cette Query. Donc, en l'occurrence, là, gardez en tête, les données ne sont pas récupérées. Je n'ai pas les données qui sont disponibles dans SAP Analytics Lab. Je n'ai que les métadonnées. J'ai dit, mes métadonnées, encore une fois, qu'est-ce que c'est ? C'est la liste de mesures que je ne veux pas éditer. Elles sont définies. Puis, les listes de dimension. Et c'est à peu près tout. Donc, je pourrais aussi accéder éventuellement aux prompts si j'avais eu des prompts sur mon ami. Ou si j'en avais défini, d'ailleurs. Donc, une fois que j'ai créé mon modèle, on voit que c'est très simple, très rapide. Je vais le sauver. Donc, sauver mon ami. Donc, on va dire Warehouse Univer. Et une fois que je l'ai sauvé, je peux créer mon tableau de bord sur ces données de façon identique qu'à ce qu'on vient de voir dans la démo précédente. Ou de façon très similaire. Donc, ici, je vais sélectionner le modèle de données que je viens de créer. Donc, je peux y prendre ton petit mais c'est un détail de mise en forme. Je sélectionne donc le modèle Warehouse Universe. et j'arrive comme tout à l'heure dans le mode exploration de SAP NISLAM où j'accède à mes différences à 7. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que les données arrivent directement de mon univers, de ma BI plateforme, de la base de données sous-jacente sans transiter par SAP NISLAM. Et donc, je peux sélectionner une mesure, par exemple, les ventes et donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, j'ai du lazy login qui prend un peu plus de temps mais je peux par exemple prendre la catégorie et donc afficher un graphique et comme tout à l'heure, le copier vers la première page de mon tableau de bord. Et puis, j'ai une façon plus classique de créer des analyses, des graphiques directement dans mon Canva. Ici, par exemple, je peux un bubble chart qui va faire une corrélation entre la quantité vendue de train par rapport au coût de la vente donc cost of sale et puis la taille. Je vais faire un petit calcul comme ça qui sera le taux de réduction donc discount divisé par le montant de la vente. Je donne un nom à cette mesure calculée et elle va être utilisée dans mon graphique et puis bien sûr pour faire un bubble chart, j'ai besoin aussi d'une dimension pour afficher mes bulles. Donc, on va prendre mes produits, donc mes trains et puis on va rajouter une couleur qui sera la catégorie et j'obtiens donc un bubble chart dans table de bord. Et bien sûr, je peux aussi faire des tables dans SAP NISLAB de façon quasiment identique. J'aurais pu le mettre directement ici. Ici. Voilà. Et donc, dans ma table, je vais sélectionner c'est très classique des mesures. Par exemple, le coût de la vente. Ah oui, je n'ai pas inséré une table, mais j'ai inséré un graphique. Donc, une table parce que j'y tiens et donc, je vais sélectionner mes mesures. par exemple, la réduction et la vente, la vente, le montant de la vente. Et je vais, pour mes lignes, ça sera mes catégories de produits, par exemple. Je tiens donc très facilement, comme pour les graphiques, un tableau. Et une chose intéressante, j'ai un peu fait allusion à la partie du mobile. Donc, on a maintenant d'ailleurs, depuis février, on a une version Android qui sera disponible au deuxième trimestre pour les clients qui sont en registre ministériale. Il y a deux cycles différents. Mais dans l'outil directement en web, je peux avoir une preview, quand même super appréciable, de ce que va donner mon tableau de bord, ma story, sur un mobile. Donc, en l'occurrence, je sélectionne un téléphone Apple et j'obtiens, en fait, c'est du responsive layout. J'ai choisi ce type de Canva. Et donc, ça veut dire que les visualisations vont s'adapter dans une certaine mesure. J'ai vu des clients qui voulaient vous faire des choses extrêmes, toujours des lignes, ce genre de choses, mais dans la mesure du possible, on va adapter la taille des labels, la taille surtout des graphiques et le positionnement des différents graphiques. Par exemple, là, si je passe sur un mode tablette, ça va répartir de différentes mes différents graphiques en fonction de la taille de mon device, de mon mobile. Donc, voilà ma deuxième démo. il y a c'est